Bonjour Magali, Bocet de Bourgogne. Aujourd'hui je suis à bord d'un Pedro, sorti du chantier en 1978, 10 mètres 50 de long, 3 mètres 20 de large, tirant d'air 2 mètres 80, avec le bimini on est à 3,40, un tirant d'eau 90 cm et là nous sommes côté tribord, porte latérale, vous avez aussi une porte latérale bâbord dans le carré. Alors un carré, j'ai mesuré 1 mètre 93 de hauteur, vraiment spacieux pour une vedette hollandaise, très agréable à errer. Des améliorations sur ce bateau par mon propriétaire depuis 15 ans qu'il a ce bateau, notamment tout ce qui est le plancher, la cale moteur, vous avez un moteur neuf également, double pose de pilotage intérieur et également extérieur, 2 frigos, gaz 220. On va descendre dans la cuisine avec une dînette à bâbord qui se transforme également en couchage. On est sur 1,30 mètre d'un côté un peu plus étroit, au bout 1,10 mètre sur 1,86 mètre de long. Une hauteur sous barreau d'un mètre 85 donc correcte, pour les grandes personnes c'est quand même tout à fait correct. A l'avant un petit espace qui reste surtout un espace de stockage, propulseur d'étrave dessous, deux réservoirs d'eau, un en inox, un en polypropène. Par contre couchage possible, il y a deux mousses chez le propriétaire qui font un petit couchage pour des petits, on est sur 2,10 mètre de large mais que 1,50 mètre de long. Et puis surtout une hauteur très très réduite, on est à 67 cm. Mais tout de même c'est potentiellement un petit couchage d'appoint pour les enfants. Donc là on est point de coin cuisine, deux feux gaz, beaucoup de prises 220 à bord, un disjoncteur pour l'aération, pour le chauffe-eau pardon. Un autre pour l'aération calmoteur, propulseur d'étrave, thermostat donc pour cette aération calmoteur, chauffage traumatique, vectron donc tout est en répétition sur le fly et là on a le coin dinette, table légère qui permet de bouger soit sur le fly soit même sur le côté des rivières ou des canaux et là on va se diriger vers la cabine arrière cabine propriétaire donc un lit double 115 de large 1m95 de long une hauteur sous barreau de 1m72 donc correct et puis je vais prendre une vue du cabinet douche lavabo on est sur une hauteur de 1m56 donc c'est c'est quand même petit mais c'est fonctionnel et là le wc m'a installé assez récemment une hauteur d'un mètre cinquante deux trois voilà un bateau très bien entretenu et suivi mécaniquement électriquement par son propriétaire très minutieux un petit tour rapide à l'intérieur voilà pour plus d'informations sur cette vedette hollandaise à vendre par bochad bourgogne.com n'hésitez pas à contacter Magali à très bientôt